On n'a pas le choix de porter un casque, sinon on va avoir une amende de 350 piastres. Hey, bienvenue à Byron Bay! Beachtown, Chiltown, Hippytown, ce sont tous des noms qu'on pourrait donner à Byron Bay, cette petite ville sur le bord de la mer, sur la côte est de l'Australie. Et là, c'est officiel, on a sorti notre look de plage. En tout cas, c'est vraiment une bonne affaire qu'on soit parti de Sydney quand on est parti, parce que la qualité de l'air est rendue pire que pire. The pollution level has reached 11 times the hazardous level. The worst affected area is Macquarie Park in the city's northwest. The suburb has an air pollution rating of 2,214. Air quality is considered hazardous when it hits just 200. Non, mais c'est fou, là, c'est 11 fois pire de ce qui est considéré dangereux, là. 11 fois, 11 fois, là. 11 fois, MJ. C'est sûr, là, que moi, je suis asthmatique, c'est sûr que je meurs. Non, mais pas à ce point-là, mais tu sais, c'est dangereux quand même, là. Ici, à Byron Bay, ça va beaucoup mieux. Les feux sont contrôlés. Puis la façon qu'on le sait, c'est qu'il y a une application qui s'appelle... Fire Near Me. Fire Near Me, c'est ça. Dans le fond, tu télécharges ça, puis ça te dit s'il y a des feux de forêt dans ton coin, et si oui, est-ce qu'ils sont contrôlés ou non. Puis ici, semble-t-il qu'ils le sont. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Petit fun fact on the go, c'est à Byron Bay qu'on retrouve le coin le plus à l'est de l'Australie. Fait que là, notre hôte Airbnb nous a prêté des vélos. Fait que là, on va aller à la Lighthouse, qui est située bien sur ce point-là pour le coucher du soleil. Ça risque, ça risque d'être beautiful. Start it up! Et là, juste là, le coin le plus à l'est de l'Australie. Hey, le boot de l'Australie. On va aller voir le boot du boot. En tout cas, ça va être le fun à remonter. As-tu hâte de le remonter? Non, je suis pas mal inquiète de le remonter d'ailleurs, parce que tous les gens qu'on croise, ben, ils ont comme, sont super insoufflés, pis... En tout cas, c'est pas encourageant. Oh, oh, oh. Ah, quoi? Petite faiblesse. Non, mais le pire, là, c'est que ça m'arrive jamais, là. Mais j'étais en haut, pis je suis comme, bof, on me tente pas à se voir. Je suis pas grave si je vais pas. Pis là, t'as dit, on y va, pis je me dis, ah, c'est vrai qu'il faut y aller. Donc là, on y va. Bon, on est rendu en bas. C'est quand même pas à pas. Good job, MJ. On s'est rendu au boot du boot. Hey, je suis fier de toi. Hey, moi aussi, je suis fier de moi. Fait que pourquoi Byron B? Ben, on a une petite histoire en De Gaulle à vous raconter. Quatre ans passés, dans nos débuts, d'Alex et MJ en De Gaulle. Notre premier hébergement qu'on avait fait en Nouvelle-Zélande, c'était chez une dame qui s'appelait Mandy. Mandy. Qui avait une énorme maison sur un énorme terrain. Pis on était des woofers. Pis Mandy, c'est ça, elle nous avait acquis comme woofers. On travaillait chez elle en échange de bouffe et d'hébergement. Pis Mandy, tout ce qu'elle disait, c'est qu'un jour, elle voulait donc déménager à Byron Bay. Ah, Byron Bay, Byron Bay, Byron Bay. Hey, elle en parlait à tous les soirs. C'est pas le même pays, on s'entend, Nouvelle-Zélande, Australie, mais elle, elle voulait venir du côté australien, pis déménager ici. Fait que depuis ce temps-là, on se dit, hey, faut qu'on aille à Byron Bay. Ça t'a marqué, hein? Ça m'a marqué. J'espère vraiment qu'on va croiser Mandy. Mais là, à date, tu comprends tout son choix ou pas encore? J'ai pas assez vu encore, je peux pas porter ce jugement. D'après moi, il y avait un gars dans le portrait qui attripait bien, pis d'après moi, il habitait ici. Ouais, moi aussi, je pense ça. C'est ma théorie. Mandy, where are you? We want to see you. You probably don't remember us, but we remember you. All right, guys, fait que nous autres, on va clôturer ça live. C'est ça que c'était ça notre journée d'aujourd'hui, mais là, on est à... Hey, on est tellement huileux. Je le sais, hey, tu m'as envoyé sur une autre tangente, là. Ça existe-tu de la crème solaire qui est pas huileuse et pas gommante? Bien, sûrement. Parce que comme mes cheveux, ils me collent dans la face, même tout le temps, c'est vraiment gossant. Bref, on est à Byron Day pendant quatre jours. Ça va nous permettre de se poser, relaxer, chiller, faire des activités dans la région, que Sydney Facile nous ont conseillé de faire. On va même aller faire du kayak avec des dauphins, chose qui va faire capoter MJ. En principe, ça devrait bien aller parce que je ne vais pas dans l'eau avec les dauphins. Bien, en principe. En tout cas, c'est ce que je pense. On verra. All right, guys. Il y a ça un like sur la vidéo sur notre page. Si c'est pas déjà fait, partagez si le cœur vous en dit parce qu'il reste juste 27 jours à notre défi. Dans les commentaires, dites-nous, vous autres, quand vous voyagez, est-ce que vous vous fiez beaucoup aux suggestions des gens que vous connaissez, que vous rencontrez, ou est-ce que vous y allez au gré du vent? On a presque perdu notre lumière. Et que vous vous écoutez vous-même et vous y allez selon vos intérêts personnels. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! On n'a pas le choix de porter un casque, sinon on pourrait avoir une amende. Ah! Thank you! J'ai échappé mon chapeau.